Exercice 3. Pour chacune des affirmations, indiquez sur la copie si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit bien sûr être justifiée. Première affirmation, un rectangle a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. Affirmation numéro 1, les diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. Un rectangle a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. J'appelle ABCD un tel rectangle. Je fais un croquis. Le triangle ABC est un triangle rectangle en B car le quadriataire ABCD est un rectangle et un rectangle a ses côtés consécutifs perpendiculaires 2 à 2. Ainsi, dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, AC² est égal à AB² plus BC². Donc AC² est égal à 160² plus 95². Ainsi, AC² est égal à 25600 plus 9025. donc AC² est égal à 34625 cm². J'en déduis que la longueur AC est égale à racine carrée de 34625 cm. Autrement dit, que la longueur AC est environ égale à 186,08 cm en arrondissant au centième de centimètre près. Ainsi, la première affirmation est fausse car les diagonales de ce rectangle ne mesurent pas exactement 186 cm mais environ 186 cm en arrondissant au centimètre près. Deuxièmement, on considère un triangle RAS rectangle en S. Le côté AS mesure 96 cm et l'angle ARS mesure 26 degrés. Affirmation 2. La valeur arrondie au centimètre près de la longueur du côté RS est de 197 cm. On considère un triangle RAS rectangle en S. Le côté AS mesure 96 cm et l'angle ARS mesure 26 degrés. Je commence par faire un croquis. Dans le triangle RSA rectangle en S, je connais une mesure de l'angle ARS de 26 degrés. Je connais la longueur du côté opposé à l'angle ARS, le côté AS. Et je cherche la longueur du côté adjacent à l'angle ARS. Je utilise donc la formule de tangente pour écrire que tangente 26 degrés égale AS sur RS. donc tangente 26 degrés est égale à 96 divisé par RS. En effectuant l'égalité des produits en croix, j'ai que RS fois tangente 26 est égale à 96 cm. Et donc, la longueur RS est égale à 96 divisé par tangente 26 degrés centimètres. En utilisant la calculatrice, nous obtenons une approximation de longueur RS. RS est environ égale à 197 cm arrondi au centimètre près. Et donc, l'affirmation 2 est vraie. Troisièmement, en informatique, on utilise comme unité de mesure les multiples de l'octet. Un kilooctet égale 10 puissance 3 octets. Un mégaoctet égale 10 puissance 6 octets. Et un gigaoctet égale 10 puissance 9 octets. Une clé USB a une capacité de stockage de 128 gigaoctets. Affirmation 3. Sachant qu'une photo fait en moyenne 4,25 mégaoctets, on pourrait en stocker environ 30 000 sur cette clé USB. Une photo a en moyenne une taille de 4,25 mégaoctets. Donc, 30 000 photos ont une taille de 30 000 x 4,25 mégaoctets, soit 127 500 mégaoctets. Or, 1 gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets. Donc, 127 500 mégaoctets est égal à 127,5 gigaoctets. Et comme 127,5 gigaoctets est proche de 128 gigaoctets, on peut donc bien stocker environ 30 000 photos qui ont en moyenne 4,25 mégaoctets chacune. Autre méthode, 128 gigaoctets est égal à 128 000 mégaoctets. Ainsi, le nombre de photos de 4,25 mégaoctets en moyenne que l'on peut stocker sur une clé de 128 gigaoctets est 128 000 mégaoctets divisé par 4,25 mégaoctets, ce qui fait environ 30 017 photos arrondies par défaut. On peut donc stocker 30 017 photos de 4,25 mégaoctets en moyenne sur une clé de 128 gigaoctets. L'affirmation 3 est donc juste ou fausse, selon la précision apportée. par Kristian 5,25 mégaoctets en moyenne